coucou j'ouvre ce vlog on est mercredi 13 septembre je crois oui il me semble que c'est ça je vous prends je suis en train de faire mon corps je suis en train de travailler donc mon programme pour l'entrée en supérieur en cpes je travaille le caprice de planel il y a du chantier il y a du boulot j'ai une répétition avec piano dans deux jours donc ça va me permettre de savoir où j'en suis plus précisément au niveau surtout de la mise en place et en fait je vous en ai déjà parlé dans le blog précédent mais moi ce que j'appréhende vachement c'est cette fin que je trouve hyper dur hyper physique surtout après avoir enchaîné quatre pages de concerteux et puis après faut que je m'entraîne parce que j'ai un deuxième morceau je sais pas si je les enchaîne je pense pas parce que c'est quand même physique d'enchaîner deux deux pièces pour pour un instrument avant généralement il faut passer un autre candidat entre je vais de mon eau et je vous ai pas pris depuis un moment j'ai fini le dernier blog il ya un moment déjà depuis j'ai fini l'été où tout a fondu de tiffany mcdaniel ce que je n'ai pas là avec moi qui a été hyper qui m'a énormément touché j'ai énormément énormément pleuré ben en fait il ya un passage je crois que genre une cinquantaine de pages avant la fin ben tout à la fin tout s'accélère et je me suis j'ai commencé à pleurer mais vraiment un gros sanglot et je n'ai pas pu m'arrêter ça m'arrive des fois avec des livres ou avec des films ou quand je commence à pleurer surtout le soir avec un peu de fatigue après j'arrive plus à m'arrêter c'est l'enfer donc je sais pas où j'en suis de mon challenge mange ta pâle il faut que je regarde un petit peu j'ai pas lu énormément de livres mais j'en ai commencé beaucoup j'en ai actuellement neuf en cours parce que depuis j'en ai commencé certains j'ai commencé train d'en faire pour ange rouge qui est la lecture du patreon ce mois ci et donc voilà donc j'ai pas lu la partie d'hier j'ai pas lu la partie d'aujourd'hui je vais rattraper parce qu'aujourd'hui j'ai pas mal de temps et ben ça commence bien c'est bien le gore c'est on avait prévenu mais c'est quand même bien dans la doucheur quoi j'ai avec tiens si j'avais pris l'été ou tout à fondu de typhanie mcdannes donc voilà c'est je pense que je suis sur un coup de coeur mais ça traite de beaucoup beaucoup de sujets extrêmement difficiles et d'une façon très particulière je ne lirai pas betty tout de suite parce que dans betty je sais qu'il y a une histoire de chat et vu mon succession de drames sur le mois sur cet été je vais éviter de voilà je vais peut-être pas aller mettre du sel sur la plaie quoi et j'ai bien avancé sur le stephen king je l'avais acheté en vide bibliothèque non pas en vide bibliothèque je l'avais acheté dans un truc une association près de chez moi qui vend des livres et qui vend notamment des stocks de bibliothèque je avais payé 25 centimes donc j'ai réussi à enlever la couvre je l'ai nettoyé mais il y a encore un peu crade il y a encore un peu de colle mais voilà j'ai payé quand même 25 centimes le bouquin et c'est marrant parce qu'on voit bien la différence avec le qu'il a pris le soleil il me reste je crois qu'il me reste une seule nouvelle ouais c'est ça il me reste une seule nouvelle fait 50 pages et après j'ai fini en fait on n'est pas du tout sur avant le crépuscule on est sur des nouvelles un peu horrifiques un peu il y a entre de l'horreur il y a du paranormal c'est du stephen king quoi alors il y en a certaines que j'ai beaucoup aimé et il y en a certaines que j'ai complètement oublié par exemple celle que je viens de lire là je pense que je vais l'oublier ayana muet n'a pas forcément marqué le chat d'enfer je l'ai trouvé rigolote fait de diplôme j'ai bien aimé elle est bizarre je crois enfin il y en a qui m'ont vraiment marqué par exemple il y en a qui s'appelle vélo d'appart que j'ai adoré et la flipper en épaisse que j'ai adoré dans son côté ultra glock et j'ai commencé aussi j'en avais pas assez j'ai commencé les cartographes de pink shepard alors ça c'est trop bien ça c'est trop trop bien j'ai lu 80 pages et je suis trop bien dedans il ya un côté très benjamin gates un côté très aventurier film d'aventure et je suis trop bien dedans mais je voudrais là le les objectifs du jour c'est de finir le stephen king donc la dernière nouvelle et de d'avancer de rattraper mon retard sur les lectures communes parce que là je suis vraiment trop à la bourre tout le temps de tout quoi de toute façon aujourd'hui j'ai du temps de lecture demain j'ai du temps de lecture j'ai du temps où je vais pouvoir jouer du temps de lecture donc c'est cool je vais essayer d'alterner et puis et puis de toute façon je vous tiendrai au courant je voulais vous montrer mon avancée sur l'échelle mythop mais je l'ai pas là bon je vous montrerai plus tard coucou je vous prends on est jeudi 14 je crois alors je vous ai pris hier je crois oui oui je vous ai pris hier ben voilà ben j'ai bien avancé ben voilà ben salut non c'est pas du tout ça j'ai bien avancé hier parce que j'ai pas pris ce dont je voulais vous parler j'ai fini le stephen king juste avant le crépuscule j'ai réussi à je pense que je vous l'avais dit hier j'ai réussi à dégager le plastique qu'il y avait dessus là mais je pense que je vous l'avais dit parce que j'ai pas filmé ici en fait j'ai filmé là où je fais mon corps parce que je vous ai filmé pendant que je faisais mon corps ce matin j'ai d'ailleurs rien à voir avec la lecture j'ai travaillé mon concerto et demain j'ai répétition avec piano pour la première répétition avec piano pour préparer le concours qui est dans un mois j'ai un petit coup de pression voilà parce que parce que le morceau le concerto que j'ai choisi est quand même assez costaud et que ben il faut faire toute la mise en place avec la pianiste donc c'est pour ça je suis contente de répéter demain j'y verrai un peu plus clair et puis après j'ai j'ai l'autre morceau pour corps seul qu'il faut que je me remette à bosser mais d'abord je voudrais vraiment fixer les premières bases de la mise en place avec la pianiste donc du coup j'ai fini juste avant le crépuscule qui donc n'est pas du tout je sais pas si vous l'avez dit hier qui n'est pas du tout sur juste avant le crépuscule rien à voir avec la choucroute c'était vachement bien il y avait des nouvelles qui m'ont marqué à la fin il fait un petit un petit retour sur chacune des nouvelles pourquoi il les a écrites ou alors dans quel contexte ou à qui il a pensé et c'était vachement bien en fait du coup ça m'a remémoré toutes les nouvelles et il y en a que j'ai beaucoup aimé il y en a que j'ai moins aimé mais bon globalement je les ai toutes un peu au moins aimé mais il y en a que j'ai vraiment beaucoup aimé alors voilà bref c'était une analyse d'une grande précision au niveau de mes lectures j'ai lu aujourd'hui la partie du jour pour Train dans le fer pour Ange Rouge de Franck Tiaillet c'est hyper gore c'est hyper glock et hyper gore je suis donc très contente de ne pas lire que ça parce que je pense que sinon ça me plomberait le moral c'est très très c'est pas que j'aime pas c'est que alors au début je le regardais vachement enfin je le regardais je le lisais vachement avec détachement parce que c'était tellement gore que bon bah voilà j'essaye de le cacher je cache la misère bref trop tard bon et donc du coup voilà c'est bien mais c'est très gore et l'avantage c'est que comme on est plusieurs sur la lecture commune s'il y en a qui sont plus sensibles bah on essaye de prévenir un peu il fait 430 pages et j'en ai lu 180 ça se lit très très vite par contre ça se lit très 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 facilement et très vite j'ai avancé sur les cartographes de Tank Shepard que j'aime beaucoup là j'ai pas mal avancé j'en suis à la poche 110 je sais pas où en sont les filles je le lis en LC avec deux filles donc je sais pas où est-ce qu'elles en sont donc je l'ai mis un peu de côté ce matin et j'ai repris une de mes anciennes lectures parce que j'en ai 9 en cours en ce moment et c'est pas très raisonnable donc j'ai repris une autre de mes lectures que j'ai essayé d'avancer j'ai repris deux feuilles de gingembre que j'ai quasiment terminé en fait je suis sur la fin et c'est vraiment vachement sympa c'est très joli c'est très doux c'est très romantique j'aime vraiment beaucoup et j'aimerais le terminer à la fin de la semaine je voulais vous montrer aussi l'avancée de mon shell meetup que je vous ai pas montré depuis un moment j'ai fait donc j'ai fait deux motifs enfin oui deux motifs il y a des nopes voilà les températures se sont rafraîchies mais je pense que soit je le porterai un tout petit peu soit je le porterai par exemple le bordeaux là que j'ai beaucoup porté de Anna Bishop non 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 pas Anna Bishop along with Anna je l'ai fait l'année dernière mais finalement je l'ai porté surtout cette année donc c'est pas très grave si je le porte pas cette année mais je voudrais le je voudrais le finir et ensuite j'ai reçu j'ai fait une commande chez Arcoiris je l'ai reçu c'est la laine qu'il me faut pour finir mon curcuma alors c'est pas le même bain parce qu'elle n'avait plus du bain que j'avais c'est comme ça c'est le jeu ma peau de 7 et donc du coup il me reste pas beaucoup sur une manche je vais essayer de finir avec ce qu'il me reste et faire un mix et après c'est pas le même bain c'est plus gris mais c'est pas très grave parce que ce qu'il va me rester à faire c'est les boutonnières ouais j'ai commandé pour avoir juste les boutonnières je suis un peu deg mais bon après je ferai autre chose avec ce qu'il reste voire même un petit châle il est magnifique il est magnifique cette veste est magnifique il me torde de la porter et j'avais commandé des choses aussi parce qu'elle a un côté très pop culture arc-o'-iris donc c'est ça arc-o'-iris la laine c'est Nosferatu Dr. Wool voilà le coloris c'est Nosferatu et comme elle est très pop culture j'avais commandé des petites choses j'ai commandé une petite gomme cochon ah ouais je l'avais pas ouverte elle fait vraiment cochon je vais l'ouvrir mais on dirait vraiment en fait on dirait enfin un cochon on dirait du jambon industriel ah ouais je n'avais pas fait gaffe c'est hyper bien fait elle est comme ça vous avez vraiment du cochon ah ouais j'aime bien la bouffe détournée on en est encore là j'ai pris aussi une autre gomme j'ai la passion des gommes chacun a sa passion j'ai pris une gomme avec un petit chapeau ça ça vient d'un d'un Miyazaki mais je ne sais plus lequel alors elle n'arrête pas de se déboîter c'est un peu dommage elle se défait et j'ai pris un chauve-tasse je ne l'ai pas payé cher en plus je crois je l'ai payé genre 5 euros Totoro qui se branche qui se branche en USB et en fait ça chauffe je mets ma petite tasse comme ça et je peux travailler mon petit café chaud ou mon petit thé chaud c'est trop cool donc voilà je voulais vous montrer tout ça parce que j'aime bien ce qu'elle propose Arcoiris je trouve ça toujours hyper chouette je vous reprendrai plus tard quand j'aurai avancé dans mes lectures je ne sais pas où est-ce que j'en suis au niveau du challenge mange ta pâle je crois que je suis à je dois être à 4 ou 5 lectures et là je me suis remise à lire un petit peu plus intensivement ces derniers temps j'ai eu des gros grosses grosses douleurs au dos et du coup j'ai un peu stoppé sur le tricot et tout ça j'avance mais pas très vite et surtout j'ai essayé de me repositionner parce que j'ai tendance à très mal me positionner comme j'ai en fait le poids du corps il est très il est basé beaucoup sur le bras droit parce que le bras droit est dans le pavillon comme ça et la main gauche elle tient juste comme ça là et comme ça donc il y a tout sur le bras droit et il y a 4 ou 5 kilos donc ça pèse un peu et des fois ça tire un peu c'est peut-être la reprise parce que là ça va beaucoup mieux donc je repars sur du tricot et de la lecture Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 un petit peu mieux un petit peu mieux même voilà je ne sais pas si je suis satisfaite ou pas je n'arrive pas à savoir tiens vous voyez en fond hier j'ai craqué j'ai remontré j'ai acheté une petite couronne d'automne j'ai acheté aussi 2-3 petites choses j'ai craqué pour ce petit champignon qui fait où ça vient vraiment faire automnale je pense que d'ailleurs c'est tout mais je pense que je vais finir par en rajouter d'autres des petites décos parce que j'adore ça fait vraiment super donc je vous prends face caméra alors j'ai fini hier deux feuilles de gingembre de Sylvie Servan-Schreiber que j'ai beaucoup beaucoup aimé il y a une ambiance c'est entre l'Ecosse et le Japon et je trouve que l'ambiance japonaise est super c'est vraiment on est hyper imprégné de la culture et tout ça et c'était vraiment très très chouette j'ai beaucoup aimé j'ai lu ce matin la partie du jour de Prince d'enfer pour un jour alors ça c'est beaucoup moins merveilleux c'est carrément gore et c'est très sombre très noir très gore très heureusement que je ne lis pas que ça donc je l'ai lu la partie du jour donc je vais lire autre chose aujourd'hui et je vais avancer sur les cartographes que j'ai à peine lu hier parce que j'attends un peu les filles de la lecture commune et du coup si je les attends soit je continue là-dessus soit je vais tracer sur un des autres livres en cours je suis contente d'avoir fini de feuilles de gingembre ça faisait un moment que je le faisais traîner donc voilà là je suis toute pendant que j'étais en train de reprendre la poupée d'Elzala j'étais en train de regarder en fond une vidéo de Caro from Woodland elle est dans une ambiance hyper autonome j'avais envie d'être chez elle c'est trop beau et je pense que je vais craquer comme je vous ai montré le petit champignon la petite couronne et en fait je pense que je vais changer des trucs dans mon organisation et j'ai envie de m'organiser vraiment un coin cosy comme elle à elle c'est trop beau j'adore je suis trop fan donc je vous reprendrai si jamais je le fais je vous montrerai mais voilà ça me donne trop envie de partir sur un endroit où on se sent vraiment dans un cocon quoi voilà j'adore coucou je vous prends on est mardi 19 je ne vous ai pas pris depuis un moment parce que je ne vous ai pas pris depuis vendredi ou samedi vendredi je ne sais plus c'est parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de choses qui se sont enchaînées donc voilà bref j'ai fait pas mal je suis en train de réfléchir mais qu'est-ce que j'ai fait samedi je crois que j'ai fait une coupure samedi j'ai fait une grosse coupure il me semble samedi dimanche j'ai fait une grosse coupure avant de bosser le samedi matin samedi matin 9h 13h donc du coup je crois que j'ai vraiment fait une grosse coupure ça doit être ça alors je vous prends j'ai avancé oh non j'ai perdu une maille non 2 mailles 3 mailles alors j'ai repris mon tricot donc oh non donc je l'avais mis de côté évidemment je ne sais pas ce que j'ai trafiqué je l'ai posé alors en plus celui-là ça a été la grosse solute ah attendez j'ai fait donc j'avais vachement avancé sur le motif de mon chelmy top et en fait j'avais fait une erreur sur le deuxième diagramme enfin le deuxième motif et je me suis dit bon ça passe ça passe et en fait ça ne passait pas du tout ça faisait hyper moche ça faisait complètement décalé je me suis dit on va avoir que ça donc du coup je l'ai repris et voilà c'est beaucoup mieux mais il a fallu que je défasse ça j'ai pas encore rattrapé ce que j'ai défait donc j'ai avancé sur le chelmy top j'ai fini je vous ai pas montré aussi j'ai repris la manche à la fin de ma manche avec ce qui me restait enfin j'ai alterné avec les chevaux alors ça se voit un peu mais pas trop l'avantage avec cette laine très bariolée c'est que ça se voit pas non plus des masses ici là c'est la nouvelle la nouvelle pelote ici enfin la nouvelle écheveau sachant que j'ai alterné l'ancien et le nouveau pour que ça soit moins choquant c'est quand même on est plus sur un gris bleuté alors que voilà c'est moins gris bon bah c'est comme ça du coup il me reste plus que j'ai fini tout le corps il me reste plus que la boutonnière et l'avantage c'est que même si le les chevaux est différent c'est pas choquant c'est pas grave donc voilà il est magnifique il me tarde de terminer je voudrais le terminer pour Feltin parce que je pars au salon de la laine à Feltin mi-octobre c'est vraiment genre c'est la délivrance à ce moment là parce que là je suis à fond sur oui je vous ai pris vendredi matin j'avais pas eu ma répétition avec piano je suis à fond sur ma mon entrée en CPES donc du coup j'ai bah je voilà hier j'ai fait hier j'ai eu un cours de corps plus ensemble de corps plus chauffe commune de corps plus du corps plus ensuite j'avais des cours dans lesquels j'ai joué du corps bref j'ai fait le calcul hier j'ai joué à peu près 6 heures ce qui est pas mal pour un cuivre c'est quand même pas mal donc bref je suis hyper focus sur cette entrée en CPES parce que bah c'est un examen d'entrée que c'est un examen d'entrée qui n'est pas rien voilà pour un autre ce qui s'appelait avant le supérieur et voilà j'ai quand même la grosse pression enfin voilà je joue pas ma vie mais ça forcément ça me ça me stress quoi c'est normal c'est le principe d'une échéance d'examen quoi au niveau de mes lectures j'avais fini de feuilles de gingembre quand je vous ai pris j'ai quasiment terminé train d'en faire pour ange rouge il me reste 60 pages donc là je vais le terminer aujourd'hui une fois que je l'aurai terminé du coup je vais avoir de quoi tourner un update que je tournerai jeudi je pense c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est vraiment puis alors ça vient gratter les tréfonds les bassements de la fange humaine dégueulasse c'est horrible c'est vraiment genre ah tous les sujets que j'aime pas tous les trucs voilà à part un sujet qui est très épidermique chez moi tout ce qui concerne les enfants mais voilà c'est à part celui-là globalement on y va franco c'est glauque voilà c'est très glauque après je pense que peut-être je vais voir comment ça se termine peut-être que je continuerai cet auteur parce que a priori après ça devient un petit peu plus subtil parce que là comment dire que charcot il manque j'ai un épi charcot manque un peu de subtilité j'ai commencé aussi samedi soir j'ai commencé un brin de maléfice qui est donc la fin de la trilogie des sœurs Windershin je vous dis je n'ai jamais eu non ça c'est hyper mignon c'est hyper doux et alors je regrette parce que le premier tome j'avais beaucoup aimé le deuxième tome en fait j'en ai un vague souvenir parce que je l'ai lu en séjour et en fait il ne faut pas que je lise en séjour c'est très compliqué au niveau de la concentration et tout ça et je l'ai lu à moitié du coup je l'ai fait hyper traîner et en fait il ne faut pas le faire traîner là j'ai lu j'ai lu 100 pages j'avais lu 20 pages le premier jour je pense j'ai dû lire 100 pages le deuxième dimanche et c'est voilà ça se lit facilement c'est hyper bien elles sont hyper mignon ces trois ces trois jeunes filles parce qu'il y en a une petite et deux une pré-ado et une ado ouh ils brillent ouh 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 voilà merci Chante et du coup voilà j'aime beaucoup je voudrais le je finis là la mission c'est de terminer celui-ci aujourd'hui et d'avancer vachement sur celui-là et c'est pas tout parce qu'évidemment je ne peux pas lire qu'une lecture à la fois et là ça devient un peu maladif des fois j'ai terminé quand j'ai terminé deux feuilles de gingembre l'autre jour je me suis dit ah je commencerais bien une nouvelle lecture le lendemain je connaissais je commençais un bras de maléfice je me rends compte que j'ai vraiment besoin de lire je pense maintenant au minimum 4 ou 5 lectures en même temps je ne sais pas pourquoi c'est je ne suis pas du tout mono en cours je ne suis pas du tout mono machin mono de tâche je pense que je le suis tellement par exemple là sur le concerto pour corps de ce que je suis en train de travailler la caprice quand je dois travailler une partie c'est hyper minutieux c'est de l'orfèvrerie je dois travailler une partie je vais passer ce matin j'ai passé plus d'une demi-heure à faire l'acido ré mi face au l'acido ré mi face au l'acido et encore je vous le chante c'est pas calé donc si je le chante pas calé c'est pas calé bref donc du coup je suis tellement sur c'est tellement minutieux que je pense que quand je suis sur autre chose mon cerveau fait bref donc du coup j'ai continué les cartographes de Pink Shepard je voulais le terminer mais en fait non je ne l'ai pas terminé parce que j'attends quand même pas mal les filles qui sont aussi sur autre chose mais j'ai bien avancé je suis sur le chapitre non c'est pas 17 voilà donc j'ai bien avancé et aujourd'hui je suis censée commencer celui-ci au Groove Point de Gérard Coquet la triade priade j'arrive pas à dire la triade irlandaise donc voilà donc il a l'air très gros mais il n'est pas tant que ça en fait ce qui fait 400 pages voilà je vais vous laisser je vais aller chez Love Talmo car j'ai un petit problème aux yeux depuis un petit moment un petit moment donc je vais aller voir ça peut-être que j'aurai des nouvelles lunettes dans peu de temps très certainement d'ailleurs parce que je pense que j'ai besoin de changer de lunettes très intéressant n'est-ce pas voilà bah écoutez je vous retrouverai plus tard je pense très certainement pour clôturer le vlog qui sera le deuxième ah oui j'ai pas fait le point sur le manche tapale je le ferai la prochaine fois la prochaine fois je vous fais le point dans 3 minutes 3 secondes pour vous je ferai le point sur le manche tapale parce que ce sera la fin du vlog coucou je vous retrouve on est jeudi 21 aujourd'hui se termine le challenge mange tapale et commence le challenge ramasse tes feuilles qui sera le challenge du 21 septembre au 21 octobre j'ai oublié je vais vous chercher un truc avant de faire le bilan de mon challenge mange tapale qui était très sympa ma foi enfin moi j'ai bien aimé je peux pas vous dire autre chose puisque c'est moi qui les crée d'ailleurs j'ai pas les catégories je crois que je sais plus où est-ce que je les ai si c'est ça je les avais moi j'avais pris appétit d'humain il me fallait un livre tous les 3-4 jours 100-200 pages par jour et 8-10 livres en moins dans ma pile à lire j'ai respecté le 100-200 pages par jour j'ai pas respecté un livre tous les 3-4 jours et je crois que je suis à moins de 8 livres je vais vous dire ça juste avant je voulais vous montrer ce pourquoi j'ai craqué mon no buy j'ai acheté Zephyr Alabama parce qu'il est en train d'être en rupture de stock chez Monsieur Toussaint L'Overture le livre est absolument magnifique mais alors de fou quoi c'est un objet c'est un objet splendide donc je pense que je vais j'avais acheté Anne de Green Gable en format poche et si ça me plaît je le revendrai j'achèterai les livres j'ai envie d'acheter tous les Toussaint L'Overture parce que je trouve que ce sont de très très beaux objets livres et dont le contenu est hyper qualitatif il y a une première page qui brille voilà voilà et voilà c'est bon par contre je ne vais pas pouvoir le transporter mais bon je vous lis toujours 52 livres en même temps ce sera celui que je ne transporte pas au niveau du tricot j'ai fait j'ai avancé mon top là que j'ai complètement repris mais je pense que je ne l'ai pas avancé depuis que je vous l'ai montré ou très très peu hier j'ai eu une énorme journée j'ai commencé à 9h j'ai fini à 21h donc sans comprendre les temps de trajet parce qu'il faut rajouter presque 3h de temps de trajet pour l'aller et pour le retour et après il y a eu des trajets internes j'ai dû faire je pense que j'ai dû faire quelque chose comme 4h de voiture hier un truc comme ça et j'ai croisé un nombre d'enfants assez incalculable donc je suis hyper fatiguée fatiguée genre molle j'ai tourné un update tout à l'heure j'espère que ça ne va pas être trop trop mou du genou voilà et puis je n'ai pas avancé sur le celui-là non plus au niveau de mes lectures je vais commencer celui-ci aujourd'hui que je n'ai pas commencé mardi je vais avancer sur les cartographes que je n'ai pas bougé je pense que la dernière fois que je vous ai pris je ne vous ai pas parlé je le mets volontairement à l'envers j'ai fini la saga Promise Neverland voilà que j'ai bien aimé j'en parle dans mon update et j'ai fini train d'en faire pour Ange Rouge de Franck Tillier donc je parle aussi dans mon update que j'ai bien aimé mais que j'ai été contente de ne pas lire que ça parce que quand même c'est glauquiner au niveau de mes lectures je suis en train de je suis sur la dernière partie on va dire d'un brin de bénéfice de Michel Harrison qui est super bien j'aime beaucoup beaucoup cette lecture que je trouve un peu effrayante c'est du jeunesse mais il y a un petit côté flippant il y a une histoire d'envoûtement il y a un truc qui est un peu oppressant et ouais il y a une des soeurs qui est un petit peu envoûtée et je trouve ça hyper flippant mais bien dosé et pour du jeunesse il ne faut pas m'amaler non ? alors alors ça n'a rien à voir avec Tra-Lenfer pour Ange Rouge qui n'était pas flippant mais qui était gore au niveau moi j'avais pris Appétit d'Humain au niveau de ma alors de ma pile à lire de septembre là il en reste encore pas mal je vais finir un brin de maléfice j'ai lu juste avant le crépuscule donc j'en aurais lu deux pour l'instant mais il me reste encore dix jours avant la fin du mois neuf jours au niveau de mon challenge du Pumpkin Autumn Challenge j'ai lu je vais lire les cartographes et un brin de maléfice donc je suis sur la fin de ces deux là j'ai lu juste avant le crépuscule j'ai lu deux feuilles de gingembre et j'ai lu le franctilier j'en ai lu trois j'ai presque fini un menu j'ai lu il me semblait qu'il y en avait un autre non ? j'ai jamais parlé dans l'autre bon c'est trois ben voilà c'est déjà pas mal et ensuite au niveau du Manche Tapale si je reprends mon carnet de lecture qui est donc ici dans le Manche Tapale ça a commencé le 21 août 21 août j'ai lu La quête des Willans le premier tome de Pierre Bodero pas du tout Peter Bodero American Elsewhere love 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 de Robert Jackson Bennett j'ai lu L' Assassin du Train de Jessica Fellow j'ai lu L'été au tout à fondu de Tiffany McDaniels juste avant le crépuscule de Stephen King Deux feuilles de gingembre de Sylvie Sarban Schreber Train d'enfer pour Orange Rouge et je pense que je vais finir un brin de maléfice donc j'en serai à huit donc je serai genre j'aurai fini le challenge mais genre in extremis ça voulait dire je passe entre les mailles du filet parce que c'est huit dix livres j'ai baissé un peu les niveaux les ordres de grandeur pour le challenge suivant parce que je trouvais que c'était un peu gros huit dix livres j'aurais lu huit livres ce mois-ci ce qui est pas mal mais parce que je lisais beaucoup plus de livres l'année dernière cette année j'ai levé le pied parce que j'ai fait pas mal de crochets et je ne peux pas le faire en lisant donc je vais regarder je regarde des séries j'ai regardé je crois que j'avais commencé il y a un an moins d'un an j'ai regardé l'intégralité de la série Bones que j'ai beaucoup aimé et maintenant je suis sur Castle je regarde que des j'aime pas j'aime pas regarder j'aime bien regarder des séries comme ça sans regarder donc ça c'est pas besoin de beaucoup être concentré je lis pas voilà je veux pas lire non je veux pas regarder il y a des séries que j'adore genre Only Murder in the Building mais ça je la déguste parce que j'adore cette série donc voilà bah écoutez c'est tout pour le challenge mange ta pâle du coup j'aurais fait deux vlogs je pense que je vais faire un petit peu comme ça maintenant de toute façon j'ai pas le temps de filmer tous les jours j'ai trop de boulot en ce moment et puis je vous reprendrai très très bientôt pour vous parler du challenge Ramasse tes feuilles qui est donc le prochain challenge qui a commencé aujourd'hui pour moi pour vous où c'est un petit peu en décalé les vlogs et qui courra du 21 septembre au 21 octobre c'est dur aujourd'hui j'ai le cerveau crème bah écoutez j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est la partie que vous avez le plus aimé je me suis remise à vous faire des inserts un peu à filmer plusieurs fois dans la semaine pour comme je faisais à une époque j'aime bien et bah écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo je vous souhaite